C'est Cathy Louis-Thérèse, chef de projet Action Coeur de Ville à la mairie de Pointe-à-Pitre. Le projet de vélo assistance électrique en libre accès est inscrit dans le dispositif Action Coeur de Ville de la mairie. C'est un dispositif, c'est une belle opportunité pour les porteurs de projets qui souhaitent investir à Pointe-à-Pitre, mais surtout pour la ville, puisque c'est un programme collaboratif, c'est un programme aussi, un plan partenarial d'investissement qui permet de regrouper plusieurs acteurs, dont l'État, la collectivité, la mairie, la communauté d'agglomération, les services de l'État autour de plusieurs projets, dont le projet d'aujourd'hui. Notre lettre motive en tout cas en tant que chef de projet Action Coeur de Ville, c'est l'objectif d'Action Coeur de Ville, c'est de pouvoir accompagner les porteurs de projets sur le plan technique, sur le plan financier, de pouvoir justement redynamiser le centre-ville, mobiliser justement toutes les forces autour des porteurs de projets. Donc aujourd'hui, le projet de vélo assistance électrique s'inscrit dans le dispositif, dans l'axe développement durable et aussi dans l'axe de développement de la mobilité, de l'accessibilité. Et c'est une belle opportunité pour la ville et les habitants, puisque cela permet justement d'augmenter les offres en termes de transport, de déplacement doux, mais aussi d'augmenter la qualité, de valoriser la qualité environnementale. Donc la ville a développé plusieurs, une large concertation autour de ces dispositifs Action Coeur de Ville, qui est un programme vivant. Elle a d'ailleurs lancé en 2019 un appel à projet pour impliquer les différents acteurs. Et aujourd'hui, il y a à peu près 100 projets inscrits, enfin une centaine de projets inscrits au dispositif Action Coeur de Ville. Donc pas plus tard que cette semaine, nous avons fait un point d'avancement sur l'état des projets inscrits au dispositif, les projets qui peuvent encore être inscrits à Action Coeur de Ville. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir porter, amener les porteurs de projets investis à Pointe-à-Pitre. Il est encore temps de pouvoir s'inscrire sur ce dispositif qui est vivant. Et j'invite tous les porteurs de projets à se rapprocher de notre équipe, à se rapprocher aussi de la ville pour présenter leur candidature. Alors Swan Codre, S-W-A-N-K-H-O-D-R, directeur anti-Wifry, opérateur Carulis. Alors aujourd'hui, nous sommes présents pour l'inauguration du service Caru Vélo, opéré par Wifry pour toute la gestion et la maintenance. Nous sommes place des dissidents à Pointe-à-Pitre. Alors c'est un projet qui est né en famille, si je puis dire. On a réfléchi en famille à comment développer un nouveau système de mobilité, parce que c'est vu comme de la mobilité, pas du transport. Pour exploiter le littoral, on commence par Pointe-à-Pitre. On a trouvé ça dommage avec toute l'agglomération qu'on a, le beau littoral, les belles chaleurs. Il ne fait pas froid, ce n'est pas comme en métropole où il y a des intempéries. Enfin bref, vraiment donner envie à l'usager, aux locaux et aux touristes guadeloupéens de trouver un nouveau moyen de mobilité. Alors ce sont des vélos à assistance électrique qui sont disponibles, qui sont juste derrière moi. On en a 35 à terme, avant novembre. On parle de la route du Rhum, on en aura un peu plus de 200. Des vélos à assistance électrique, 20 km d'autonomie, qui sont géolocalisés avec GPS. Alors le principe est simple, pour les abonnés Carulis, vous pourrez utiliser votre passe Carulis sans rajouter un euro de plus. On aura du flash, du flash c'est 10 centimes la minute. Après on aura un abonnement touristique, enfin si je puis dire un forfait touristique. Un forfait touristique qui sera de 10 euros pour 3 heures, sans engagement. Et tous les forfaits que je viens de vous citer, donc on aura un forfait mensuel et annuel, mais tous les forfaits que je viens de vous citer, on a juste une empreinte bancaire. On regarde juste si vous êtes solvable de 50 euros. Il n'y a aucun dépôt de garantie qui est pris. Une fois que vous avez rempli tous ces critères, nom, prix, nom, coordonnées bancaires, adresse e-mail, vous pouvez commencer votre location. Et ce n'est pas avant 14 ans. Alors pour l'instant, on va rester sur la ville de Pente-à-Pitre. On va rester sur la ville de Pente-à-Pitre. Chaque vélo est géolocalisé, donc donne sa position toutes les 10 secondes, comme je vous l'ai expliqué. Du coup, on a mis du géofencing du vote. Géofencing c'est une zone à ne pas dépasser. Comme on est sur la place des dissidents, on a Bergevin qui est à proximité. On ne va pas s'engager sur la nationale pour des raisons de sécurité. Et après on aura un gros travail de nos équipes sur tout ce qui est sécurité. Donc, pour répondre à votre question, on a un périmètre oui. On compte sur la bonne volonté de l'usager pour garder tout ce qui est distance de sécurité et ne pas s'engager sur les axes routiers. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on compte en cas d'accident, c'est la responsabilité civile de l'usager qui est engagée. Comme je vous l'ai expliqué, on va prendre son identité. On ne va pas encore demander de pièce d'identité. A terme, ce sera possible, je pense. Mais pour l'instant, si vous avez un accident, vous le signalez, notre équipe sera réactive. Si vous avez des petits incidents comme roue crevée, on compte sur la bonne volonté de l'usager pour le signaler sur l'application. Et pour les crevaisons, c'est la même chose. Si nous, alors nous, on va faire des rondes, on va tourner de 8h30 jusqu'à 17h tous les jours. Si on voit qu'une roue est crevée, on va regarder quelle a été la dernière location. Donc, on compte vraiment sur la bonne volonté de l'usager. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y aura pas de pénalité. Si vous avez crevé, ça arrive, c'est quelque chose d'humain. Le risque zéro n'existe pas. On prend tout ce qui est en charge pour faire la remplacement.